Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux t'avouer que je comprends pourquoi Charlevoix a une si belle réputation. Le relief, les montagnes, écoute, c'est magnifique. Puis Clermont, bien écoute, c'est une belle petite ville, puis on s'entend. Alexis le trotteur, il a tout de quoi de plus intéressant que ça. Allez voir la belle statue, toi, qui va me donner les cauchemars pour environ les 8 ou 10 prochaines années. L'espèce d'hypocampe mélangée avec un cheval, puis genre Medusa avec les cheveux en serpent qui te transforme en pierre quand tu regardes. Le grand Alexis le trotteur, ou Alexis Lapointe. Il était vraiment connu parce qu'il courait vite, mais il était très simple. C'était un peu comme notre Forrest Gump québécois. Il a challengé des trains, il a challengé des chars, des chevaux. Alexis Lapointe, son vrai nom, c'est Alexis Lapointe. Il est aussi connu parce que c'est le cousin d'Éric Lapointe. Je pourrais vous montrer aussi comment courir comme lui. C'est super simple. Je peux vous le montrer, je ne sais pas. Je vais aller courir, mettons. Regarde, reste là. Ce qui était vraiment cool, par exemple, d'aller voir la statue, c'est que j'ai appris la vraie technique pour courir, je pense. Tous les coureurs olympiques devraient venir passer par Clermont pour apprendre la technique. Juste en regardant, tu vois qu'ils, eux autres, ils courent. C'est comme vraiment, tu vois, les bras de même et tout. Mais je suis sûr que s'ils allaient vraiment avec les bras comme ça, puis la jambe vraiment dans les airs à 90 degrés, je suis sûr qu'il y aurait un résultat. Ben, crème, ils couraient contre des bateaux, puis contre des chevaux. Hey, t'as-tu déjà vu Usain Bolt courir contre un bateau, toi? Lucien, Lucien, Bolt. Quand on est arrivé, écoute, à Meuneau, c'est sûr qu'un parc industriel, c'est un parc industriel. On se fera pas de cachette, là, c'est pour rien qu'il n'y a pas d'Airbnb dans ce coin-là. Hey, comment ça va? T'as parouette, l'accueil, toi. Merci. Santé. Bienvenue chez Meuneau. Avoir Martin qui sort avec des verres, l'accueil qu'il nous a fait, c'était merveilleux. Tu vois, c'est un tripeux, il est fier de ses produits, puis il voulait nous les faire apprécier toute la gang, peu importe l'heure qu'il était, même si c'était tôt. Viens de me lever. Parle-moi-là de ça. Non, on va aller citer ça, on va citer ça, là. C'est bienvenu chez Meuneau. Bien, merci, mon Dieu, Seigneur, merci. Il y a un énorme clash quand tu rentres. Wow! À l'extérieur, tu vois, on est à côté d'une usine à crème moule, puis un entrepôt de pet. Mais tu arrives en dedans, boum, t'es rendu dans une espèce de bord à scotch. T'as comme des beaux bancs, des beaux divans, la toilette en cuivre. Ça te donne le goût de prendre une bière, qu'est-ce que tu veux? Bien, j'aime vraiment ça, votre look, j'aime ça, c'est le fun. On a essayé de garder le cachet industriel à l'intérieur aussi. Quand les gens arrivent ici, bien, c'est ça, ils voient les produits, ils voient ça chaleureux, accueillant, prêt pour déguster les produits, soit que ce soit la bière ou les spiritueux. Puis évidemment, bien, t'as le look sur le lieu de distillation, au fond. Wow! Justement, on se dirige-tu de l'autre côté? Bien oui, bienvenue, venez-venez. Quand on se dirige dans la distillerie en tant que telle, vraiment grande distillerie, c'est bien pensé, puis avec ça, bon, c'est la machine à canettes, puis tout le kit, le monde travaillait, le monde était sa job. Ils n'ont pas arrêté de travailler parce qu'on était là. Bien oui. Alors, bienvenue dans la distillerie, mon cher ami. Bien, merci. Ici, c'est le lieu de distillation. Oui, OK. On fait du grain à la bouteille. Oui. Donc, au fond, on prend les céréales dans les champs de l'île aux poudres. OK. Et on va les moudre. On va faire une soupe de 4500 litres à tous les brassins. On va les envoyer dans les fermenteurs de 4500 litres que tu vois derrière. Oui. Ça, ça va fermenter pendant une semaine de temps. OK. Ensuite de ça, on va envoyer le grain et l'alcool produit dans l'alambic de 5500 litres qui est là. Oui, c'est imposant quand même. C'est une grosse bête. C'est l'un des plus gros au Québec. Lui va nous... Avec ça, on va réussir à séparer l'alcool produit des céréales. OK. Oui. On se ramasse avec une cuve de 1000 litres, comme les cuves blanches que tu vois là. Oui. Après ça, on va le prendre. On va l'envoyer dans l'alambic de 1500 litres. OK. Et là, l'alcool va passer dans les 20 colonnes de rectification qui sont ici. Oui. Là, l'alcool au bout de la ligne va sortir à 94 %. OK. Bien, c'est un petit peu plus complexe que je pensais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'étapes que vous faites, mais est-ce que c'est parce que justement, vous le partez du grain vous-même? C'est pas tout le monde qui le part du grain. Bien, il y a deux modèles. Oui. Le modèle de faire du grain à la bouteille ou le modèle d'affaire d'acheter son alcool neutre dans les raffineries qui en produisent. Donc là, au fond, on partirait avec de l'alcool déjà à 95. Oui. Donc, t'aurais pas besoin des céréales, t'aurais pas besoin d'une moulange, t'aurais pas besoin de faire une soupe, t'aurais pas besoin de fermenteur, t'aurais pas besoin de connaître les enzymes, les levures, les réactions chimiques qui s'y passent, t'aurais pas besoin d'avoir un alambic pour faire un stripping. T'aurais même pas besoin d'avoir un alambic et des colonnes pour faire la rectification. Parce que tout ça aurait été déjà fait. Bien, c'est ça. Fait que là, tu partirais d'un alcool à 95 pour faire ton gin. OK. Ou t'as votre cas juste en la filtrant. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un gin. OK. Donc, dans cet alambic-là ici, j'ai mis hier l'alcool et les baies de Genevrier, la coriandre en macération. OK. Et aujourd'hui, l'alcool est en train de passer en vapeur dans la partie qui est ici. Ça, cette partie-là, c'est le basket, le gin, le panier au fond. OK. Donc, les aromates de la Boreali que j'utilise pour faire mon gin sont dans ce panier-là. C'est la dent qui passe sur l'alcool pour prendre le... L'alcool, elle passe, mais en vapeur dedans. OK. C'est vraiment une infusion. Donc, un gin fait par infusion. Une partie macération et une partie infusion. Donc, je vais t'inviter à venir goûter. Ah, mon Dieu, déjà, ben oui. Ben là, mets au doigt, là. Oui, oui. Alors, Karl, je t'invite à goûter le gin qui est en processus de fabrication. OK. Vas-y, trempe ton doigt. Oui, oui, absolument. Et tu goûtes. Là, ça doit sortir autour de... On va le vérifier. Mais c'est un bon pourcentage, là. Wow! C'est pas une affaire léger, là. Alors, vois-tu, il est à 81 % d'alcool. Oui. Ça, ça va prendre à peu près 6-7 heures à remplir. Je vais remplir tout. 500 litres, à peu près. OK. Il va finir, il va être autour de 70 % d'alcool. OK. Et là, ensuite de ça, nous, on va le rediluer à 42 %. Oui, pour ça, vous réajustez vous-même. Exactement. Pour le pourcentage final d'alcool. Oui. Et si tu parquais là, toute la journée, et à toutes les 20 minutes, tu goûtes, tu vas sentir le goût évoluer. Parce que dans le processus, les aromates sont placés dans le panier de façon juste ordonnée. Oui. C'est toujours la même façon. Oui. Quand on fait de l'alcool, là, il faut que tu sois... Une recette. Comme un horloge. Oui, oui. C'est pas compliqué. Tu n'as pas de place à la créativité. Je comprends. La créativité, c'est en amont. On n'improvise pas. C'est toujours la même chose. Rendu là, on ne change plus la recette. Et bon. Alors donc, comme la vapeur, elle, elle va faire sortir les huiles essentielles, les aromates de façon différente. Elle ne sort pas toute d'un coup. Oui. Elle va sortir ça de façon graduelle. Oui, oui, oui. Alors, tu vas avoir une incidence directe sur le goût qui est en train de sortir. Fait que là, il va être peut-être plus épinette, il va être peut-être plus floral, il va être peut-être plus... Donc, il va évoluer. Eh bien, justement, on va te voir un peu plus loin parce que je vois qu'il y a plein de machines. Moi, c'est super intéressant. Allez, te montre ça. Parfait, je te suis. Dans la distillerie, tous les tests de gin, tous les tests d'alcool sont faits avec ce magnifique alambic. Mais c'est bien cute. Qu'est-ce que c'est cute? Alors ça, c'est un alambic d'un litre. OK. Ensuite de ça, quand les recettes sont intéressantes, on va les produire dans l'alambic de 100 litres ici. Alors, lui, c'est un alambic, c'est comme un Lego. Tu produis ça, tu fais comme tu veux, il y a un panier qui va là-dessus. Ça, c'est 100 litres. Puis après ça, dans le gros alambic, c'est 1000 litres. J'ai ma salle d'épices en haut que je vais t'inviter à... OK, OK. Ça, j'ai honte. Je t'invite fortement à venir découvrir ça. Ici? Alors oui, c'est la dernière à droite. Je peux me permettre? Ah oui, absolument. Et voilà. Une lumière. Parfait. Voilà. Alors, je t'invite dans ma salle d'épices, mon cher ami. Le développement du gin, il a pris un an, presque un an et demi. Ah oui, OK. Alors, durant tout ce temps-là, je faisais des tests de gin avec notre alambic qu'on a vu tout à l'heure. C'est dans un litre. Alors, tu vois, ça, c'est tous des tests d'aromates. Dans ce qui s'en vient, évidemment... OK. Oh, on a des coups. J'ai pas le choix, là. Faut que je te fasse goûter à un fernet. 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 C'est une écoeur amère. Faut que tu goûtes à ça, absolument. Ouais, mais tu me fortes, tu me twists, repos les bras. On est dans une autre catégorie complètement. Je n'ai jamais goûté à tout cas de même. Je n'ai jamais... C'est fou, hein? C'est tellement goûteux, tellement subtil. Il y a plein de subtilités là-dedans. C'est comme... Je ne comprends même pas c'est quoi. Je ne comprends pas c'est quoi. Au fond, c'est de l'inspiration argentine et italienne. Et c'est toutes des herbes amères qui sont mélangées ensemble par macération. Puis on leur fait faire du baril aussi. Ouais. OK. Ça, c'est un produit qui va être aussi en très, très petite batch. Alors, tu vois la couleur, c'est complètement fou. De ça, celui-là que je viens de te faire goûter, c'est le numéro 2. OK. Puis là, on est rendu au numéro 3. Puis d'après moi, on s'en vient pas mal sur une recette cool. Fait que tu vois, l'expérience fait que j'ai fait une centaine de gin au début pour faire le gin menot. Le gin Maria, qui est mon deuxième gin, j'ai peut-être fait, je ne veux pas dire de niaiserie, mais pas plus qu'une quinzaine de recettes. OK. Puis là, avec le fernet, on est peut-être à 3, 4, peut-être 5 recettes pour en arriver. Pas besoin de plus de temps parce que c'est l'expérience. Bien, c'est parce que l'affaire, c'est ça, c'est l'expérience. Tu sais, il faut dire qu'ici, moi, je suis parti de zéro pour apprendre le métier de distillateur. Donc, il a fallu faire la vodka. Il a fallu apprendre à brasser. Il a fallu apprendre à découvrir c'est quoi les aromates. Parce qu'on utilise le plus qu'on peut les aromates de la forêt boréale. Oui, oui, oui. Donc, on trouve québécois. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Dans le gin meneau, tu as le genévrier et la coriandre qui n'est pas directement du Québec. Oui. Tout le reste vient de la forêt boréale. OK. Mais si tu regardes la liqueur de Camerise, la liqueur de rhubarbe, le gin Maria, le gin épi, tout ça, c'est 100%. 100% québécois? Québécois. C'est merveilleux, ça. On redescend en bas. Moi, j'ai le goût d'aller tacher une bouteille de chasse. Ben, ben, on va. Je te suis. Est-ce que tu es prêt? On va une course. C'est la bonne. Non, ici. OK. 3, 2, 1, go. T'es Alexi. Personnellement, moi, Meneau, je les connais pour leur sélection de bière, mais je connais pas trop leur spiritueux. C'est intéressant que tu dis ça, justement, parce qu'on peut retracer leur même savoir-faire, leur maîtrise des céréales comme matière première à travers leur produit autant avec la bière qu'avec leur spiritueux. OK. On peut le voir avec leur gin, justement, qui va servir dans la matière première, qui va utiliser le céréale comme matière première, justement, pour pouvoir développer avec le bête de gagnevres et tout. On va le retracer aussi avec leur liqueur de cambrise, qui utilise le gin pour faire macérer leur cambrise pour obtenir leur liqueur. On a leur vodka, qui s'appelle vodka. On a l'image d'une vodka qui a un goût très atténué. Puis le but, c'est d'avoir de quoi de très neutre. Mais là-dessus, on met de l'avant les céréales au contraire. OK. Puis c'est ce que j'ai trouvé de très, très particulier avec, justement, cette vodka-là. OK. Puis justement, si tu veux goûter... Bien oui, on va y donc. Ouh! Tu peux sûrement remarquer, justement, le goût un peu plus distinct. Je sais pas pourquoi, moi, ça me rappelle énormément, comme... Je sais pas pourquoi, à l'odeur, puis un peu au goût, un petit arrière-goût de... Il y a goût vanille, peut-être. Il y a quelque chose de onctueux, justement, en bouche. Peut-être ça aussi. Puis on la retrouve souvent dans les vodkas, justement, un peu plus de qualité. On va retrouver cette douceur-là en bouche. OK. Avec la liqueur rhubarbe, qui est la rhubarbe qui va avoir macéré dans la vodka. On va retrouver la même ADN, encore une fois, au niveau du goût. Mais on va retrouver, justement, le goût de rhubarbe un peu plus aussi, si jamais tu les écoutes. Hum! Qu'est-ce que tu remarques, de particulier? Ouh! C'est quand même très délicat. C'est quand même très doux. C'est pas quelque chose qui va être trop punché, non plus. Exactement. On est vraiment plus sur la douceur, l'élégance. On n'est pas sur le truc hyper acidulé qui va puncher. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens soient peut-être un peu étonnés, parfois, justement, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils pensent goûter au... Au fruit, la rhubarbe. J'allais dire un fruit. Oui, non, non, exact, mais je comprends. Goûter directement à la rhubarbe, profondément. Au contraire, ils se sont dit, on va faire de quoi? Excuse-moi. Qu'ils vont bien se boire seuls. OK. Là, on le boit pas seul. On a un cocktail avec ça. On a notre smoothie fraise-rubarbe. Fraise congelée, rhubarbe congelée. On trouve ça dans les épiceries. On a leur vodka qui sert de base. On a leur liqueur de rhubarbe qui vient justement adoucir encore plus. puis on transgistera tout simplement. Puis on allonge le tout avec un petit peu de soda juste pour, encore une fois, alléger le tout. Oui, c'est du bon genre, ça. Ok, je vais y retourner. Back all. Là, on s'en va à l'île aux coudes. On s'en va rejoindre Martin. Il va nous montrer ses champs, la tourbière, toute la quitte. On va en profiter ben comme beau. Qu'est-ce que tu as passé le Q? Moi, je fais un pont entre les deux. Un pont en asphalte. Pas de limite de vitesse dessus. Ou une tyrolienne. Une grande tyrolienne, mais pour les chars. Tu arrives à faire ton char, il y a une grille, pas un petit port. Je viens de le voir, le belluca! Tu as-tu vu le belluca? Il y avait un belluca! Il y a un autre, je viens d'en voir un autre. Moi, il y a un peu des bellugas! Pour se rendre à l'île aux coudes, on a pris le bateau. C'est la première fois que je prenais une croisière. Je sais que tout le monde m'avait parlé de ça, des voyages comme ça de croisière. Moi, je suis content de l'avoir fait. On a passé dans l'eau. Il y avait des bellugas. Ce ne sont pas toutes les croisières d'après moi qui font ça. En plus, on pouvait être dans notre char assis ou dehors. Il y avait des belles options pour nous. Il y avait une toilette même. C'est malade. C'est vraiment cool. Tout ça sur l'eau pour voir. C'est malade. Mais on est bien chanceux. En tout cas, je suis fier de pouvoir dire maintenant que j'ai fait une croisière dans ma vie. Deux fois, pour revenir aussi. C'est malade. Payez pour se rouler les manches à l'île aux coudes. Les manches à l'île aux coudes sont vraiment précurseurs. On ne fait pas du vélo normal, on fait du vélo de même. Tu vas voir, c'est pas mal lipster. Tu peux mettre tes bagels à l'inviateur. Tu pourrais mettre un ranc à vinyle au 33 tours. Tu pourrais mettre des mochas. Hey, dans un peu un petit bang pour faire citer ça. Dans deux ans, ça va être partout sur le plateau. Watch ben. Après. Ready to rock. Des cuisses. Travaillons nos cuisses encore. Pis le vélo à quatre roues, écoute, c'était vraiment tripant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment mon moyen de transport totem, je pense, écoute. C'est relax, t'es un petit volant, tu te promènes. Pis c'est plus pour apprécier. Il n'y a qu'une vitesse. Ok. Quand t'es dans une côte, ça va bec trop vite. Tu te tapes les gelous sur le volant. Quand t'es pas qu'il y a une côte en montant, ça va faire la plus hard que t'as faite de ta vie. Je me sentais dans mon élément. Allez, le coude. Allez, là, au coude, il y a deux traditions. Ce place est que là, pis ici, ils font un pâte-écroche d'un château. Je vais aller chercher ça. Le pâte va changer le goût de sang dans ma bouche. Je vais en prendre deux, ok? Allez le chercher pour moi. Ouh! Je comprends le pâte-té, mais je comprends pas le croche. Oui! Il y avait un bel goût là-bas. Il est mangé de pâte-té. Tu es sorti. Tu es sorti. En même temps, je pense que je l'ai. Il n'y a pas grand-chose de mieux pour digérer que de faire du basic. Je me pose la question. Pourquoi ça s'appelait le pâte-écroche? Dans le fond, dans le temps, les femmes envoyaient des pâte-tés par bateau de l'autre côté, ici. Mais avec toute la marée, avec toute comment ça brassait, toute la féligne se retrouvait dans les bords du pâte-té. Mais en même temps, il devrait appeler ça, le pâte-té décroche parce qu'il n'est plus croche, là. Maudite affaire! Oui! Regarde, tu vois, c'est la section de tourbe de notre terre qu'on vient d'acheter. Ce qui est là comme tourbe, ça va nous assurer la tourbe qu'on a besoin pour tourber l'orge qu'on utilise pour faire notre whisky. Vous allez en faire un plus... Voilà, plus tôt. Au fond, c'est un peu... L'idée du whisky, c'est qu'un whisky, tu le fais vieillir, mais il faut faire quelques recettes. Là, nous, on a comme une couple de recettes, deux, trois recettes qu'on met en baril qu'on va laisser vieillir un minimum de cinq ans. OK. Mais là, ce n'est pas votre seule terre ici. Vous avez la tourbe ici, mais vous avez aussi les champs avec tous vos grains aussi qui sont sur elle. Ça, ce n'est pas notre propriété. Ici, c'est la seule terre qu'on vient d'acheter. Les grains, au fond, poussent dans les champs de la famille Harvey. C'est la... Je pense que c'est la cinquième, si je ne me trompe pas, génération qui cultive ces terres-là sur l'île aux coudes. Ici, on est dans un microclimat. On est entouré d'eau salée. On est en plein milieu du Saint-Laurent. Oui. La distance de l'île aux coudes, la largeur de l'île aux coudes, il n'y a pas de milieu où l'air n'est pas salin. Non. Ici, tu es entouré d'air salin du fleuve, du fleuve Saint-Laurent. C'est la l'île aux coudes entre Québec et l'île aux coudes, si tu veux. C'est là où il y a le ressac. C'est là où l'eau douce des grands lacs se transforme et se mélange avec l'eau. Elle ne se mélange pas, au fond, il y en a une qui va au-dessus de l'autre. OK, OK, OK. Puis ici, tu es dans l'eau salée. Ah, bien voilà. C'est l'eau du golfe. Donc, le grain qu'on utilise qui pousse ici a, c'est sûr, un goût particulier. Oui. Ah, que c'est beau ici. Ah! Ah, ça n'a pas de sens. On était littéralement dans un terrain privé de quelqu'un pour aller s'asseoir au bout de son espèce de petit terrain d'herbe. Je n'aurais pas pu vivre ça autrement, je pense. Ça a été, mon ami. Qu'est-ce qui t'a amené à partir justement d'une distillerie? Avant, tu faisais-tu quelque chose qui était relié à ça? Étais-tu toi aussi un ingénieur? Non, moi, je n'étais pas un ingénieur. Je suis un sculpteur. Je suis toujours un sculpteur de bois, de pierre, d'acier. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Au fond, c'est l'engouement du projet. C'est les partenaires avec qui je suis. C'est le timing aussi dans le développement d'un alcool au Québec. Parce qu'un peu avant nous, c'était bien compliqué. Tu avais bien plus de débroussariage à faire que de production et de création d'alcool. Puis, on savait bien qu'après nous autres, ça allait être la folie un peu comme les microbrasseries. Puis, c'est pour ça aussi qu'on s'est positionné de cette façon-là, Meneau. On s'est positionné de façon à... Pourquoi le grain, la bouteille? Bien, c'est justement pour être particulier, pour être chef de file dans ce domaine-là. Bien oui. C'est plus compliqué, c'est moins payant. Sauf qu'au bout de la ligne, on a l'impression d'être plus terroir, d'être plus roots. Donc, le pourquoi officiellement, bien, c'est que moi, je pensais que... J'aimais bien ça faire de la bouffe. Oui. Puis, je pensais que ça allait être comme faire une sauce à spag pour faire un gin. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Une coupe de souris, c'est pas exactement la même. Oui, exactement. Là, il a fallu que j'apprenne et de la chimie moléculaire. Il a fallu que j'apprenne à distiller, qu'il a fallu que j'apprenne à faire des soupes de 4500 litres sans trop me tromper. Ça fait que c'était une bonne aventure. Cependant, on s'est entouré de professionnels incroyables qui nous accompagnent toujours aujourd'hui. De quoi d'être fier, mon Dieu, Seigneur. Vous êtes fier de vos produits puis ça paraît puis c'est le fun. Il faut. Oui, mais merci. Merci de m'avoir fait visiter tout ça. C'est merveilleux. Merci à toi. Merci à toute votre équipe. C'est très apprécié. L'île au coude, c'est malade, OK? Le trou du rocher percé, il est là. Les marins l'ont amené ici donc ils ont créé un petit sentier d'interprétation pour apprécier la roche. Je m'en ai fait ça. C'est malade. Je m'en ai apprécié. Waouh! Avant de mourir, il n'est tout faillé ça. C'est malade. Fou!